QCM, Relations internationales, 7 Qu'est-ce que le développement durable? A. Un modèle de développement B. Une période de croissance économique continue C. La satisfaction durable des besoins d'une génération D. La protection des ressources au profit des générations futures Qu'entend-on par bonne gouvernance? A. Des principes de stabilité constitutionnelle B. Des principes éprouvés de gestion C. Des principes éprouvés d'administration La population mondiale s'élève à la fin 1999 à A. 5 milliards d'individus B. 5,5 milliards d'individus C. 6 milliards d'individus D. 6,5 milliards d'individus L'Asie représente, fin 1999 A. 54% de la population mondiale B. 58% de la population mondiale C. 61% de la population mondiale D. 65% de la population mondiale En 2025, selon les statistiques des Nations Unies, la population des pays développés représentera A. 28% de la population mondiale B. 25% de la population mondiale C. 23% de la population mondiale D. 15% de la population mondiale Quel sera le taux prévisible d'urbanisation de la population mondiale en 2025 ? A. 36% de la population mondiale B. 40% C. 45% D. 60% Quels sont les paramètres S. que l'indice de développement humain IDH Intègre A. Le revenu par habitant B. L'espérance de vie C. Le niveau d'éducation D. Le niveau d'endettement Combien de personnes vivent dans le monde avec moins de 2 dollars par jour A. 1 milliard B. 1,5 milliard C. 2 milliards C. 2 milliards D. 3 milliards Le poids de la dette des pays en développement P.E.D. avoisine A. 500 milliards B. 1 000 milliards C. 2 000 milliards D. 2 500 milliards L'écart de revenu entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres en 1995 était, en moyenne, de... A. 2 1 25 B. 2 1 38 C. 2 1 52 D. 2 1 82 Quelle est la signification de l'acronyme PPTE ? A. Programme de planification du transfert d'épargne B. Programme de planification de taxation de l'épargne C. Pays pauvres très endettés D. Plan pluriannuel de taux encadrés Quelle est la théorie développée par l'école de la dépendance ? A. Une théorie générale du sous-développement B. Une théorie générale des droits de l'homme C. Une théorie générale des rapports de forces militaires Quel événement favorise, dans les années 1970, les revendications des pays en développement, PED, en faveur d'un nouvel ordre économique international ? A. La solidarité entre pays en développement, PED B. Le choc pétrolier après la guerre du Kipour C. Le regain de tension Est-Ouest Quels sont, en 1974, les objectifs visés par la revendication d'un nouvel ordre économique international ? A. Rééquilibrer les échanges internationaux au profit des pays industrialisés B. Mettre fin aux inégalités entre États C. Réduire fortement les écarts entre pays développés et pays en développement, PED D. Assurer un réel développement économique et social L'adoption de la charte des droits et devoirs économiques des États, le 12 décembre 1974, marque A. La prise en compte des revendications des pays en développement, PED B. La primauté du droit national sur le droit international en matière de nationalisation ou de réglementation des activités des sociétés transnationales C. La reconnaissance des responsabilités communes des États envers la société internationale dans les domaines maritimes et environnementaux Quelle est la stratégie politique élaborée par les pays non alignés ? A. La stratégie des 3A B. La stratégie des 3C C. La stratégie des 3D D. La stratégie des 3S Quelle raison essentielle explique, dans les années 1980, l'échec stratégique de l'organisation des pays exportateurs de pétrole A. Les pays développés ont économisé l'énergie et limité leur consommation B. Les multinationales pétrolières ont menacé de ne plus investir dans l'exploration de nouveaux gisements C. L'Arabie saoudite, l'un des principaux producteurs a refusé de limiter sa production entraînant une baisse des cours Le dialogue Nord-Sud a permis l'adoption de mesures significatives A. Vrai B. Faux Qu'entend-on par PMA ? A. Petite et moyenne administration B. Pays méditerranéens africains C. Programme mondial alimentaire D. Pays les moins avancés Qu'appelle-t-on inégalité compensatrice ? A. Une tentative de rectification des situations inégalitaires entre États B. Un traitement juridique plus avantageux accordé à un État en développement dans le cadre des relations économiques internationales C. Un traitement juridique plus avantageux accordé à des PED, producteurs de matières premières D. Le versement d'indemnités par les anciennes puissances coloniales aux pays colonisés Qu'entend-on par l'expression « risque pays » ? A. Le risque de non-remboursement de la dette par un pays donné B. Les risques épidémiques encourus dans un pays donné C. Le risque d'insécurité existant dans un pays donné D. La probabilité de catastrophes naturelles dans un pays donné Quelle est la fonction principale du Club de Paris ? A. Recueillir et commenter des données chiffrées et statistiques sur l'évolution de l'économie mondiale B. Négocier le rééchelonnement de la dette des PED à l'égard de banques privées créancières C. Négocier le rééchelonnement de la dette des PED à l'égard des États créanciers D. Négocier l'annulation de la dette des PED à l'égard des États créanciers En 1998, les flux de capitaux privés vers les PED ont atteint 227 milliards de dollars Quelles régions ont bénéficié de plus d'un tiers de ces capitaux ? A. L'Afrique B. L'Asie C. L'Amérique latine D. Le Proche-Orient D. Le Proche-Orient D. Le Proche-Orient D. Le Proche-Orient Le sida tue chaque année en Afrique environ A. 500 000 personnes B. 1 million de personnes C. 2 millions de personnes D. Le Proche-Orient D. 3 millions de personnes D. Le Proche-Orient 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 Sous-titrage FR ?